Musique de générique Salut à tous mes chers petits camarades aujourd'hui Ouais la musique intense, la photo exagérément dramatique Ouais je devrais peut-être répondre ça doit être important Allô ? Quoi ? Qui êtes-vous ? C'est une blague c'est ça ? Comment ça vous l'avez enlevé ? Ok merde, merde, ok combien vous demandez ? Quoi ? Un smic ? Mais vous voulez-vous que je trouve une somme pareille ? Putain, on avait dit pas les doudous Écoutez-moi bien, bande de margoulins Si vous lui faites le moindre mal, je vous jure que je vais vous retrouver Grâce à une incroyable facilité de scénario Et ce jour-là, vous allez tellement chier vos dents Que vous allez regretter de pas vous être pété vos petits pieds boudinés Dès le premier jour où ils ont souillé le sol de la maternité J'irai vous chercher dans votre trou à ras Je déchaînerai l'enfer sur vos tronches de consanguin Et peut-être, peut-être même que je vais vous taper Salut à tous mes chers petits camarades Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces parangons de bourrinage Qui promènent leur fuck you attitude dans nos films d'action préférés En tabassant sans pitié leurs petits congénères Mais pas seulement L'expression badass se compose du terme bad Qui signifie mauvais dans la très belle langue de Chuck Norris Et du terme as Qui peut alternativement désigner un imbécile Un âne l'animal Ou un cul le postérieur On retrouve cette construction dans beaucoup d'autres expressions Avec as comme composant déterminé A connotation argotique ou péjorative Et un adjectif déterminant Smartass, dumbass, bigass, etc Badass, quant à lui, désigne à la base Une personne à l'attitude mauvaise Et au comportement belliqueux Le terme a fini par désigner des gros durs bien vénères Des vrais, des tatoués Dès qu'il faut pas faire chier Avec une connotation bien plus méliorative Au point d'être utilisé par extension Pour tout ce qui envoie du sérieux pâté Comme le veut l'expression consacrée Merci Frédéric Pas de soucis Bolcher Et n'oublie pas N'écoute pas ceux qui écrivent Autant pour moi Leurs explications sont complètement infondées Jamais Comme vous l'aurez peut-être compris Aujourd'hui nous allons parler des badass Ces êtres de fiction à l'attitude aussi extrême Que profondément cool A l'instar des marsupiaux Il en existe de toutes les formes Et de toutes les couleurs Il y a bien sûr les purbourins Ceux qui forcent notre fascination Par leur capacité à privilégier la force brute Sur la technique Et qui prouvent sans relâche Que l'absence de retenue Est supérieure à l'intelligence Puis on a les vieux de la vieille Ces yakaïos un peu ridicules Qui hantent depuis d'illustres Les rayons de direct ou vidéo Avec leurs phrases sacerdotales Et leurs moulinées dans le vide Sans oublier ces méchants Beaucoup trop méchants Qui tuent leurs hommes de main sans raison Et déploient des trésors de conviction A défendre des motivations tellement simplistes Et cruels Qu'on peine à comprendre Ce qui a pu se passer dans leur enfance Il y a bien sûr les éternels ténébreux N'affichant jamais une émotion Mais dont on se doute Qu'ils portent le poids du monde Sur leurs fragiles épaules intérieures Je suis un homme Mais j'ai des félures Et s'ils sont sombres Alors nous avons leur pendant lumineux Avec ces bad boys séducteurs et excentriques Qui n'oublient jamais de tomber les demoiselles Tout en dézinguant des malfrats moins beaux gosses qu'eux Sans oublier nos amis les gros poseurs Ou les désinvoltes pros de la fuck you attitude Les mecs beaucoup trop balèze pour être vrais Les brutasses d'art martiaux Les types qui font vraiment peur Et j'en passe c'est des plus cultes Et ouais et t'as aussi le mec beaucoup trop fort Mais qui refuse de se battre parce qu'il en a vraiment marre De toute cette violence Et quand il arrive il défonce tout le monde Oula 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 qu'est-ce que tu fais ? Moi tu sais les mecs qui Non mais c'est pas ça c'est juste Pourquoi tu... Enfin pourquoi t'es... Pourquoi quoi ? Non ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui c'est une émission Tu vois badass, violence, bagarre... Ouais Enfin c'est une émission de mec quoi Quoi ? Mais moi aussi j'adore les films d'action putain Et puis en plus Jason Satame il est trop... Et qu'est-ce qu'on les aime Que ce soit pour rire de leurs excès Kiffer leur attitude de mec qui se laisse pas faire Ou vraiment flipper devant leur comportement extrême Pas étonnant que le terme badass soit en anglais Devenu synonyme de démesurément stylé Mais pourquoi les aimons-nous ces fous furieux suicidaires ? D'où vient donc ce plaisir sadique De les voir ainsi éclater la tronche d'autres êtres humains ? Serions-nous tous au fond des tueurs sanguinaires refoulés Ou trop heureux pour faire subir réellement Ces horreurs que nous souhaitons pour notre prochain ? Il est vrai que l'on peut voir chez ces héros vengeurs et virils Une certaine fascination pour la violence et la force Fascination profondément lâche Puisqu'elle doit passer par l'identification avec un personnage violent Y'a-t-il là un énième fantasme Pour petit blanc réac flippé Ayant peur de tout ce qui ne lui ressemble pas Et désireux de ce fait de le détruire Ce dernier, beaucoup trop veule Pour ne serait-ce que tenir tête à quiconque le regarde de traviole Apprécie se cacher derrière la force virile Qui l'idéalise Qu'elle soit militaire, policière Ou le premier Chuck Norris venu Tout comme trop complexé vis-à-vis des demoiselles qu'il convoite Il préfère vénérer la virilité de ces avatars de bourrin macho Qui choppe toutes les nanas qu'il veulent Au lieu de se remettre en question Et de chercher à devenir un partenaire envisageable Ou peut-être d'accepter que s'il est si attiré Par les beaux mecs musculeux et l'amitié virile Il devrait faire la paix avec ses penchants sexuels A son grand malheur refoulé par une société oppressive Et enfin trouver l'épanouissement personnel Mais apprécier les bons gros films d'action bien vénères Nous rangent-ils automatiquement dans cette catégorie Ou cela voudrait-il dire plus universellement Que l'être humain est fondamentalement mauvais Que ses pulsions sont meurtrières Que l'homme serait au final un Steven Seagal Pour l'homme Non Quoi non ? Bah je réponds à tes questions alambiquées Mais qu'est-ce que t'y connais sérieux ? Bah tu peux parler de la catharsis par exemple Pardon la ? La catharsis La catharsis C'est un film d'action ? Ah ouais 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 C'est exactement ce que je voulais dire La catharsis est une notion de la Grèce antique Comme beaucoup d'entre elles réactualisées jusqu'à nos jours Via la critique de l'art et la psychanalyse Signent qu'elle touche à quelque chose d'intemporel Pour de nombreux penseurs grecs La représentation théâtrale Permettait de purger les passions et les émotions Le mot signifie d'ailleurs purification Ce rôle avait même une importance politique majeure Puisque nécessaire pour vivre en bonne intelligence Le drame montré sur scène expiait donc les citoyens De leur penchant pour la terreur, la pitié Ou la violence qu'ils représentaient Dans l'émission précédente Je parlais du besoin De poser le cerveau Dans la même idée L'action des cérébrés Ne rendrait pas plus violent Mais permettrait au contraire Un apaisement Sans pour autant être de gros psychopathes sadiques Nous avons tous en nous une violence et des frustrations enfouies C'est pour cela qu'universellement nous avons besoin de défouloir De punching ball que ce soit au théâtre pour nos amis en toge En jeu vidéo jouissif Ou en bon gros délire bourrin sur grand écran On évacue en regardant un personnage Qui lui peut faire ce que l'on n'a pas pu faire pour tout un tas de raisons Parce qu'on est plus lâche que lui Parce que ça nous détruirait A cause de la pression sociale Ou tout simplement parce qu'on ne veut pas vivre dans une société Où chacun tabasse son prochain sans complexe Mais bon sans vouloir faire souffrir Qui que ce soit en vrai Il faut dire que c'est le gros kiff de voir un personnage Mettre des branlés sans nom à des bandes d'abrutis landa Et n'est-ce pas là Un des rôles de la fiction Le fait de détruire virtuellement un autre être humain N'est pas un meurtre en soi Ni même l'apologie de ce dernier On est là dans le symbolique Quand la psychanalyse parle de tuer le père Il ne s'agit pas littéralement d'exploser son daron à la grenade De même l'image du prochevalier pourfendant le dragon Va bien au-delà du simple massacre d'espèces en voie de disparition La puissance évocatrice de la violence peut servir à parler d'une infinité de thèmes Mais c'est pareil pour les livres, les films et les jeux vidéo Vous avez peur que les gens confondent le réel et le virtuel Mais c'est vous qui mélangez tout Ceci est une oeuvre de fiction Combien de fois il va falloir vous le dire Cette violence n'est pas réelle Allez répétez après moi Ceci est une oeuvre de l'esprit Alors oui, il y a un vrai trip symbolique avec ces personnages qui pètent la classe Leur volonté implacable face à l'adversité Leur absence de peur et de retenue La capacité qu'ils ont à juste péter la gueule de tout ce qui se trouve sur leur chemin Sans chercher le compromis Alors, ok, en vrai, ça marche pas comme ça Mais c'est ça justement qui est uber cool Si leurs motivations peuvent varier Et être même parfois assez caricaturales On peut souvent s'y retrouver Contrairement à nous, les badass ne sont pas impuissants Face aux injustices dont ils sont témoins Ces redresseurs de tort peuvent agir là où nous ne le pouvons pas Car leur monde est en général plus simpliste Et qu'ils se moquent des conséquences Chose assez déconseillée dans la réalité Puis, est-ce que c'est pas ça finalement Un héros à un niveau assez basique Par exemple, vous allez pas me dire que Le comte de Monte Cristo, c'est pas un putain de badass Le mec s'échappe après 14 ans de tôle sordide En se faisant passer pour un cadavre et jeté à la mer Pour après se venger de ceux qui l'ont trahi En détruisant leur famille et leur fortune L'époussant à la mort ou à la folie Par les moyens les plus tordus imaginables Et Hercule Un problème à résoudre ? Bah je tape dessus Une écurie à nettoyer ? Oh bah je vais détourner une rivière voyons C'est pas un peu un pur bourrin ce mythe On peut même trouver des exemples Dans les récits historiques Oh Alexandre le Grand Personne n'a jamais réussi à défaire le noeud gordien Seras-tu dans ta grande sagesse le... Tiens voilà il est coupé ton noeud C'est bon j'ai pas le temps Mais même les philosophes peuvent être badass Regardez Diogène au même Alexandre le Grand Qui lui propose de lui donner tout ce qu'il veut Haut de toi de mon soleil Oh la la les exemples Je dis pas que ce sont des exemples à suivre Je dis que c'est Galie, Cata, Catartistique là Catartique Mais c'est pas ce que je veux dire Tes exemples c'est que des mecs Ecoute-moi bien petite Si tu crois vraiment qu'une gonzesse Va faire des leçons de badass A un bonhomme comme moi Tu te fours la manucure dans l'oeil Toi tu m'écoutes le débile Tu te crois fort avec tes exemples de beaufs A la testostérone Tu te sens balèze derrière ton écran Parce que t'as un bidule qui pendouille entre les jambes Alors maintenant Tu poses ton sexisme à la con Et tu recules de trois pas Est-ce que je suis clair ? Trop euh... Tiens tu es pourri Tu peux te le mettre où je pense J'ai fait des retouches L'univers des personnages durs et sans concession Regorge de femmes Prouvant que ces caractéristiques N'ont rien de spécifiquement masculin On les a attribués aux hommes En tentant de faire oublier Qu'une femme peut être forte Violente Vénère Et surtout Méga cool Qui ne kiffe pas Voir une nana casser des gueules à la chaîne Elles sont pas viriles ces meufs peut-être Elles ont pas des couilles Sérieux Entre Ripley et moi Je sais qui a la plus grosse Du coup ce vocabulaire n'a aucun sens C'est rendre masculin le courage Le bourrinage La fuck you attitude Et la capacité à casser des gueules Tout en ayant l'air beaucoup trop stylé Alors ne pas se laisser manquer de respect Ça serait un truc de mec Quand toutes les nanas auront compris Que c'était un mensonge Y'en a qui vont moins faire les marioles Ah j'ai rien dit J'ai rien dit Si on parlait du sens esthétique De la catharsis Comme ça là Autour d'une bonne bière Entre bonnes Entre gens Bon la catharsis là C'est bien joli Mais ça fait un peu gros puritain Qui se flagelle d'avoir Toutes ces villes passions Au fil du temps L'idée s'est un peu modernisée Pour prendre un sens plus esthétique Dans l'antiquité On pensait que montrer la tragédie Du héros cédant à ses pulsions Pourrait convaincre les gens De ne pas faire pareil On retrouve encore cette volonté Y compris dans le cinéma d'action C'est l'idée de beaucoup de revenge movies Qui montre la descente aux enfers D'un homme Assouvissant sa vengeance Et se détruisant dans le processus Cependant il y a aussi l'idée Qu'on puisse exprimer ses passions En prenant plaisir à regarder Et si vous êtes comme moi Pour rappel Un gros bouff poujadiste Aux yeux des gardiens Du bon goût et de la décence Alors vous savez de quoi je parle Un bon film d'action C'est juste jouissif C'est le pied à regarder Savoir apprécier une bonne scène d'action C'est comme savourer un bon vin Ou une bonne grosse bière belge A 13 degrés dans certains cas La beauté d'une chorégraphie d'art martiaux La richesse d'une violence brillamment mise en scène L'esthétique d'un mitraillage en règle L'inventivité d'un massacre sans complexe La jouissance d'un bourrinage sans retenue La saveur d'une pose de branleur Qui n'en a rien à battre Et le piment d'une petite réplique de kéké Entre deux coups de tatane La surprise d'une mort débile La poésie d'une nuque brisée La mélodie des frontkicks à la chaîne La superbe d'une table retournée La profondeur d'un regard bien vénère L'émotion devant le charme d'un bourrin séducteur L'émoi face à un torse musculeux Le pamoison provoqué par l'animalité brute D'un nez faible au corps meurtri Et tout déploie Qu'est-ce que tu fais avec le logiciel de montage ? Pardon ? Dans tout ça, il n'y a pas que la violence Il y a la représentation en général Savoir écrire un gros badass Ce n'est pas que des membres pétés C'est le sens de la réplique De la fuck you attitude Du cadre iconique Savoir faire ressentir la rage profonde Jusqu'au boutisme du personnage Par exemple Le mec là Il a tapé personne Mais on a tout de suite compris Qu'il fallait vraiment Pas le faire chier Alors oui, en vrai, la violence C'est pas drôle Se faire tabasser ou même cogner quelqu'un d'autre Ça n'a rien d'amusant ni d'anodin Cribler quelqu'un d'autre de balle Ou se faire démembrer par exemple Et bah en vrai C'est pas cool Même si Dans une fiction C'est une esthétique qui peut s'apprécier Je l'ai déjà dit plus tôt Et c'est évident pour qui a deux sous du jotte Ou a déjà lu une étude de comportement dans sa vie Mais ce n'est pas la représentation de la violence Qui rend violent Et pas seulement parce qu'elle est fun et fictive Représenter la violence C'est ce qui permet de montrer Comme elle peut être sale Destructrice et choquante Dans certains cas La représentation de la violence Peut être voyeuse et sadique D'où l'expression torture porn Pour désigner les récents films Déployant une débauche de sévices Et vendue sur cet argument Tout à l'heure par exemple On parlait des personnages féminins forts Lara Croft est l'une des plus célèbres femmes badass Et quasi indétrônable à ce titre Dans les jeux vidéo Elle est forte Indépendante Aventurière et toujours prête à casser des gueules Y compris à des putains de tyrannosaures Lors de la sortie du dernier opus Qui se propose de renouveler la franchise Et de montrer comment Lara est devenu ce personnage iconique Une polémique a éclaté On montrait dans les images promo Une jeune Lara dans le cadre d'une agression sexuelle Par l'un des ennemis Lara est une femme Et les femmes sont victimes de violences spécifiques Ne faut-il pas pouvoir les montrer Pour les dénoncer Et mettre en scène son émancipation Alors en effet Ça pourrait poser problème Si c'était douteux Mais franchement il faut être un sacré tordu du magazine Joystick Pour trouver ça excitant ou ambigu La scène n'a rien de gratuit Puisque c'est la première fois que Lara tuera quelqu'un L'agression la poussant à commettre l'irréparable L'une des étapes pour devenir la bastonneuse qu'on connait A qui on doute que quelqu'un puisse encore infliger ce genre de choses Bien que beaucoup de Yakaio soient des anciens Murins de la mort Surentraînés de la crème de la crème Il est courant de représenter la transformation d'un monsieur tout le monde En pur badass sans limite Cet archétype puissant nous montre Comment chacun d'entre nous pourrait Dans certaines circonstances En venir à se métamorphoser Les badass sont universaux Car ils se cachent quelque part Dans les tréfonds de nos âmes N'attendant qu'un déclencheur Alors oui Il faut pouvoir représenter la violence Pour la dénoncer L'exorciser En rire Ou tout simplement Y réfléchir Et surtout ne pas oublier Que ce ne sont pas les films Les livres Ou les jeux vidéo Qui rendent la société violente C'est la société Qui reflète sa propre violence Dans les oeuvres de fiction Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la société Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous saviez Mais Dolph Lundgren L'un des Expendables Qui s'était fait connaître Grâce à Rocky IV Et qui depuis Avait globalement fait Une carrière de film d'action Tout pourri Sorti directement en vidéo Et tourné en Roumanie Est en fait un type Qui a un master de chimie Et qui parle cette langue Comme quoi les études Ça sert Oh my god How do you walk away In movies without flinching When it explodes behind them There's no way I call bullshit on that Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada